Le G25, toujours dans la dynamique de rencontre des leaders politiques. Ce vendredi, c'est l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire qui accueille le regroupement de députés. Ici, plus question de sensibilisation. Les parlementaires disent être venus rencontrer et célébrer Mabritouakeus. Et pour cause, le président de l'UDPCI a été le premier leader ivoirien à épouser leur idée. Celle de la candidature unique du docteur Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Pour Albert Mabritouakeus, Alassane Ouattara, candidat unique, cela va de soi. J'expliquais qu'en ce qui concerne le RHDP, nous sommes tous solidaires du bilan du président de la République. C'est ce bilan que nous allons présenter et défendre à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Et donc, il ne peut pas se comprendre que nous ayons plusieurs candidats. Mieux, il est bon que le RHDP confirme sa disponibilité à l'endroit de la Côte d'Ivoire, disponibilité à œuvrer pour l'apaisement, pour la paix. Visiblement heureux d'avoir été reçus par la direction de l'UDPCI, les députés se disent satisfaits de la disponibilité du parti à travailler pour une Côte d'Ivoire prospère. Le G25 est un regroupement de 25 députés issus des cinq groupes parlementaires de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...